hello bien bonjour internet on se retrouve aujourd'hui en fait pour une vidéo un peu particulière on va visiter un site historique donc c'est un site qui a qui accueille des bunkers ça nous change de ce qu'on visite d'habitude châteaux et autres et on va faire on va faire une petite visite genre de petite visite guidée on va dire c'est un peu carnage aujourd'hui parce que le sol est un peu mouillé mais bon c'est pas très grave suffit de faire gaffe là où on marche et puis on devrait faire une petite visite sympathique on va passer à travers les gouttes parce que aujourd'hui je peux même vous dire où on est on est en normandie ce site se situe à bénerville bénerville blondville c'est dans le département du calvados c'est un site qui est ouvert au public donc voilà comme je disais c'est un site qui est ouvert au public et c'est c'est un peu recouvert de végétation comme vous voyez là voilà vous voyez pas trop de bunkers en ce moment même car je me dirige vers vers le site j'ai pris un petit chemin de traverse j'ai pas pris la route la route touristique et bon ça fait du bien de se balader en forêt comme ça ça secoue un peu le terrain est un peu gadouilleux mais bon on va aller voir des bunkers ça va nous changer de nos châteaux et et tout le reste comme on fait d'habitude on est tout de même dans un site un peu particulier je dirais on marche en forêt bon on se retrouve dans les bunkers voilà on se trouve comme je disais devant un bunker j'ai marché un peu quand même là on est sur un plateau en fait vous situe un paquet de bunkers qui sont tous des dix idées là je vais y arriver qu'ils sont tous des six des similes et enfin qu'ils sont tous vous voyez on a partout quoi j'arrive pas à dire bon on va pas c'est pas grave on va pas se prendre la tête qu'ils sont tous des 10 à des similes et bon voilà on se trouve sur un site où il ya un paquet de bunkers qui sont tous un petit peu partout en fait donc là on est sur un plateau on a un bunker en face de nous on va les visiter ça on va l'éviter ça tout de suite là aujourd'hui j'ai du mal à parler voilà ce qu'on peut ce qu'on peut trouver sur ce site voyez on est sur un plateau là comme je disais voilà donc c'est pas c'est pas anodin il ya un vent mais quoi ou impressionnant je pense que vous devez l'entendre allez on va se mettre à couvert ça devrait résonner à l'intérieur là je suis parce que ça donnera sur le son c'est quand même un lieu qui est qui est assez particulier je dirais vu que c'était un lieu qui est occupé par les allemands donc c'est un peu c'est un peu particulier quand on voit quand même qu'il ya certaines personnes qui sont permis de faire des tags moi après c'est mon avis personnel mais bon je suis pas très ouais bon comme beaucoup je suis sûrement qui réagiront de la même manière que moi ça mérite pas ce genre de tag voilà quoi après c'est c'est un avis personnel mais bon voilà dans tous les cas on va aller voir sur un autre site et je me veux je me permet de couper comme ça on se retrouve directement sur sur un autre bunker vous aurez peut-être pas le bruit du vent sur le chemin voilà je vous dis à tout de suite voilà comme je disais il ya beaucoup de vent on se reprend on est devant le bunker comme vous pouvez le voir là il ya une entrée à gauche une entrée à droite on va prendre l'entrée de droite tout de suite parce qu'il ya extrêmement de vent et sinon ça va faire un un son assez chaotique hop allez on est parti là on a deux escaliers à droite et voilà un droite et un gauche on va prendre celui de droite bon il a plus un donc il doit y avoir beaucoup de flotte à l'intérieur un plat voilà à quoi ça ressemble on est beaucoup mieux à l'intérieur on est comme je disais beaucoup mieux à l'intérieur et voilà 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 ça fait des grands couloirs il ya des petites pièces ça fait des très grands couloirs avec des extérieurs il ya beaucoup de flotte dans le bunker je sais pas si vous voyez très bien sur la gopro mais bon on fera au mieux donc voilà là vous voyez l'extérieur vous voyez la plage au loin voilà ce que ça donne quand on approche et on pouvait surveiller la côte comme vous pouvez le voir vous voyez la plage donc j'avais des tireurs embusqués sûrement dans ces endroits là il ya deux postes de tir en fait hop voilà encore une grande pièce avec de la flotte bien sûr vu qu'on en normandie et qu'en normandie il pleut beaucoup voilà et comme je disais un dernier poste de tir ici qui est exactement le même que celui qu'on a vu précédemment voilà qui donne sur la côte qui surveillait la plage voilà bon on va aller visiter un autre bunker qui situe un petit peu plus loin je vais vous reprendre dans quelques minutes là on est dans la partie la plus humide du bunker qui a pris toute la flotte il a plu toute la nuit en normandie donc voilà donc là on ressort et vu qu'il ya beaucoup de vent je vais voir prendre au niveau des des plus grands des plus grands bunkers et je lancerai le drone je ferai au mieux voilà s'il n'y a pas beaucoup de vent allez on se retrouve devant un autre bunker il est beaucoup plus gros il en impose un petit peu plus façon on va faire des plans drones tout à l'heure vous les verrez du dessus on aura là l'occasion de découvrir le site un peu mieux donc voilà l'intérieur je vais pas descendre parce que sinon je vais galérer à remonter on voit on voit quand même l'étendue de envoi la superficie que ça pouvait occuper la taille surtout des la taille des murs qui sont qui sont quand même assez épais donc voilà et on va passer immédiatement aux à la suite des bunkers et vous allez voir ça va être ça va être encore un petit peu plus gros voilà je vous dis à tout de suite il ya plein de coupures dans cette vidéo voilà on se retrouve devant un autre un autre bunker qui est aussi grand que le précédent et qui est sûrement du quasiment la même chose je dirais même bon la lumière est un peu un peu un peu particulière aujourd'hui mais bon c'est vrai que faut qu'on fasse avec donc comme je vous disais on se retrouve devant un autre bunker qui est semblable à celui qu'on vient de visiter celui là on peut monter dessus donc on va faire ça dans quelques instants et on se reprend tout de suite voilà on est monté sur le toit du bunker et on a une sacrée vue au loin on voit l'océan voilà vous le voyez peut-être pas très bien vous il est derrière les arbres et on peut apercevoir encore sur notre droite un autre bunker il fallait tomber on peut apercevoir un autre bunker je suis désolé il ya un vent à décorder les bœufs comme on dit et voilà on peut apercevoir un autre bunker je vais vous faire une petite une petite quelques petits plans de coupe vous allez voir ça va être sympa et on balancera quelques petites images de drones mais il ya un vent pas possible donc je sais pas ce que ça va donner yo je vous reprends quelques instants pendant ce petit plan de coupe que je vais essayer de faire c'est pas sûr je vous explique devant quoi on est on est devant un pas de tir donc à l'origine il y avait une tourelle si je ne fais pas erreur à cet emplacement là après tout le site est fortifié il ya énormément de petits bunkers dessiné des six voyages des bunkers partout quoi et donc il ya aussi un souterrain qui est immense les gens de l'association ont travaillé pendant des années et des années pour le dégager si vous avez l'occasion de venir visiter ce site n'hésitez pas comme je vous dis ça se situe en normandie dans le calvados c'est les batteries du mont canizy et puis voilà c'est à blondville sur mer bénerville vous allez voir c'est sur le plateau et n'hésitez pas à venir visiter parce que les souterrains sont magnifiques et il ya eu un travail de titan fait par l'association voilà en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à bientôt bye bye et on